C'est pour moi une grande fierté d'être ici aujourd'hui pour présenter le magnifique projet de Maryse qui se veut la création d'un filet de sécurité supplémentaire pour les personnes victimes de violences conjugales. Le filet de sécurité dont parle Pierre-Olivier Gagnon, procureur en chef au directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, est Commerce voisin secours, une initiative en deux volets de la table de concertation sur la violence conjugale et sexuelle de Beauharnois-Salaberry. L'objectif du premier volet est d'offrir un endroit sécuritaire pour les victimes de violences conjugales dans des commerces ainsi que des villes et des municipalités. Dans le fond, le volet Commerce secours cible des commerces où les victimes de violences conjugales peuvent se présenter pour contacter une ressource d'aide, tout en assurant un environnement adéquat et sécuritaire pour celle-ci. Une victime de violences conjugales pourra donc se rendre dans l'un des endroits identifiés par cet autocollant dans le but de demander de l'aide. Les commerces n'ont pas été identifiés au hasard selon ce qu'explique Karine Deschambault de l'Accueil pour elle. Puis aussi avec toute la problématique de la géolocalisation facile à détecter, aller au Géor, c'est quand même normal, mettons, dans la vie de tous les jours. Tout le monde va à l'épicerie, toutes les femmes, que ce soit, tout le monde va à l'épicerie. Canada's Entire aussi qui est quand même un autre magasin assez fréquenté par la majorité des gens. Donc, le fait d'aller cibler des commerçants, c'est un peu normal. Le TTEU, j'étais au IGA, il n'y a rien d'anormal là-dedans, c'est vraiment comme une porte d'entrée pour aller chercher de l'aide. Le Canadian Tire de Salaberry de Valleyfield et le IGA Extra Famille Vincent sont les premiers commerces à joindre le projet. Notre but, offrir une place sécuritaire, tranquille, avoir des personnes ressources sur place aussi, qui vont être capables d'agir comme personnes pour faciliter, si on veut, l'accès aux ressources qui sont disponibles. Des superviseurs des deux commerces ont été formés et sensibilisés sur la violence conjugale. Ils seront également identifiés pour aider les victimes. Ce ne sera pas nécessairement des intervenants en violence conjugale. On parle plus d'être en mesure, peut-être, d'utiliser de l'empathie et quoi faire aussi, comment aider. Peut-être offrir un petit verre d'eau, savoir quand quitter, laisser demander peut-être plus à l'écoute de la victime, qu'est-ce qu'elle a besoin. Il y a toujours une personne de formée sur le plancher, nécessairement aux heures d'ouverture. Donc, la formation que Karine a faite a ciblé ces gens-là. Pas tous les employés, c'est la même chose IGA Vincent. Ce n'est pas tous les employés, c'est les gens qui, nécessairement, il y a toujours quelqu'un de formé qui est disponible pour répondre. Il est identifié, il sera identifié. Et lorsque les gens se présentent, toutes les personnes dans les magasins vont savoir qui est la personne responsable. Ils vont orienter la personne vers la personne qui a reçu la formation, qui n'est pas un travailleur social, mais a appris, à travers, justement, la formation de Karine, comment gérer cette situation-là, ce que parle un peu M. Vincent, comment qu'on gère la situation, ce qui fait en sorte que la victime, peu importe la victime qui se présente, va être amenée dans un lieu sécuritaire. Par exemple, ici, un local aménagé confidentiel, où Karine et différents intervenants ont inscrit une liste de différentes ressources locales, plein de numéros où la personne sera en sécurité, va pouvoir faire appel, justement, à des ressources, librement, de façon confidentielle et sécuritaire. Et par la suite, la personne prendra sa décision. Enfin, le second volet du projet émane de Maryse Fillon, une survivante de violences conjugales. Il comprend la distribution d'autocollants visant à offrir un soutien de plus aux victimes. Je me suis vraiment réveillée un matin en me disant, parents, secours, comment ça m'avait aidée, quand j'étais petite, à me retrouver, à avoir des repères de sécurité en m'en allant à l'école. Et de voir qu'on n'est pas seul, de se questionner sur pourquoi les gens écrivent non à la violence, c'est quoi de la violence, ça va apporter des discussions. Moi, ça m'aurait aidée à l'époque, aussi du genre que tu vas travailler et tu vois les étiquettes apposées sur les voitures dans les maisons et cette image-là te revient toujours en tête. Donc, c'est un filet de sécurité. Je ne suis pas seule, ça m'aurait aidée à ne pas me sentir isolée et à parler, à finir par parler. Les commerçants qui désirent participer au volet commerce-secours peuvent écrire à l'organisatrice communautaire Andréa Angelino. Pour ce qui est des autocollants du volet voisin-secours, ils sont disponibles dans les commerces participants.